alors comme je vous avais dit aujourd'hui on va voir comment on fait pour insérer des formes alors non pas avec libre office writer mais avec libre office des cendres ou alors je vous ai mis deux exemples donc là vous avez des formes sous forme de bulles là vous avez pour ajouter des traits et des rectangles pour faire des schémas insérer des images et je vous ai mis un autre exemple on peut faire ce genre d'affichage alors je vais prendre libre office je vais aller sur la gauche sur des sandraux et ça s'ouvre alors on est pourquoi je le fais dans des sandraux et non pas dans le writer tout simplement parce que dès qu'on a ce genre de choses à faire vrai dros c'est celui qui va vraiment être fait pour ce genre d'affichage dans le writer c'est un peu on est un peu limité au niveau des insertions des images des formes etc c'est parce qu'elle plus ergonomique on va dire au niveau de la présentation vous allez voir ça ressemble énormément à ce qu'on a vu avec writer mais ça ressemble encore plus à ce qu'on avait pu voir quand on a fait les diaporamas alors quand vous avez votre page blanche qui est là vous allez pouvoir donc tout va être des insertions de forme donc on va pouvoir insérer un rond un rectangle etc insérer une image mais on va également pouvoir insérer du texte et là comme on avait vu avec une presse donc les diaporamas il va falloir que vous insériez des zones de texte je peux pas écrire directement dans la page si je clique et que je tape au clavier il se passe rien pour pouvoir insérer une zone de texte donc je vais sur ce bouton qui est là alors je vous l'entoure comme ça ça reste et vous retrouvez donc c'est le bouton qui est là donc si je clique dessus vous je vous ai pas posé la question mais est ce que vous voyez bien les souris oui si vous avez des problèmes d'affichage si c'est trop petit à l'écran vous avez un zoom normalement qui se trouve en bas à droite sur le côté sur le côté vous avez un zoom qui va vous permettre d'agrandir la fenêtre si c'est trop petit donc quand je clique sur mon bouton insérer une zone de texte je vous rappelle je vais sur ma page je clique je reste appuyé et je dessine cette forme donc là c'est exactement comme lorsqu'on a fait les diaporamas une fois que ma femme est dessinée je vais cliquer dedans et je peux écrire bon je mets affiche pour court on s'en fiche du contenu c'est juste pour pouvoir pour pouvoir faire une fois j'ai fait ça donc petit on a deux éléments c'est à dire qu'on a le texte qui est le contenu et on a la forme qui est le contenant en fonction de ce que je vais sélectionner dans ma colonne propriété à droite je ne vais pas avoir les mêmes outils donc si je sélectionne que le texte je vais avoir les outils que j'ai actuellement à l'écran c'est à dire caractère paragraphe et liste si je sélectionne la forme donc si je clique sur un des traits je vais retrouver zone liste ombre ligne position et taille est-ce que ça vous revient ces outils là oui 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 alors je sélectionne mon texte je vais pouvoir le mettre en forme alors je cherche pas à faire des à faire un truc très très évolué on sait pas on va dire que c'est pas le but pour le moment je vais le mettre en rouge je vais le centré en largeur et en hauteur maintenant je vais sélectionner le contenant donc pour sélectionner le contenant je clique sur un des traits je vais sur zone c'est là où je vais pouvoir choisir la couleur de la couleur de fond donc remplir pour le moment c'est aucune si je prends la pointe de flèche je vais pouvoir choisir par exemple couleur j'ai un pot de peinture qui est apparu je clique dessus et je peux choisir la couleur de fond sinon je peux choisir les dégradés donc dégradés c'est vous qui choisissez la couleur 1 et la couleur 2 ou par exemple du violet et du rouge et du orange vous avez ici linéaire je peux choisir axial ça va vous faire ça vous change la projection du dégradé et suivant l'angle quand vous bougez l'angle ça vous change la projection du dégradé vous avez ensuite possibilité donc d'ajouter de l'ombre donc c'est une ombre qui va se mettre sous votre forme donc pareil vous pouvez jouer sur l'angle ça vous change la projection de l'ombre vous pouvez jouer sur la distance donc plus c'est grand plus la distance va être importante et la couleur de l'ombre donc là si je désélectionne ça va me donner quelque chose comme ça ensuite vous avez ligne qui vous permettent de jouer sur le contour de la fin je suis désolé mais j'ai des micros qui doivent être activés parce que je m'entends en écho on va c'est mieux merci vous avez au niveau du donc j'ai sélectionné ma forme dans ligne ici vous n'avez aucune si je clique dessus je vais pouvoir choisir le style de mon trait donc je vais mettre un trait continu je peux choisir la largeur et je vais pouvoir choisir la couleur de ce trait et là donc j'ai bien fait la mise en forme de mon titre est-ce que ça va dessus là dessus oui donc en fait on est exactement c'est pour ça que je vous dis celui-ci normalement c'est pas celui-ci qui va vous poser le plus de soucis parce que on se retrouve avec exactement la même logique d'insertion d'objets que dans une presse en fait donc ça va vous faire une bonne révision sauf que ils presse ont travaillé sur plusieurs diapositives là on travaille sur une page ensuite toujours quand vous avez cet objet qui est sélectionné vous avez position et taille en bas si vous cliquez dessus là vous allez trouver ce qui va vous permettre notamment de jouer sur l'inclinaison donc vous allez pouvoir incliner votre objet que vous pourrez repositionner comme vous voulez et après je sais pas pourquoi il m'a ajouté des hachures lui donc je m'en remets à zéro ben pourquoi je suis passée en hachures il est pas bien tac euh l'avantage c'est que là vos objets vous pouvez les bouger comme vous voulez ils vont vraiment s'implanter sans aucun souci ce qui n'était pas le cas avec word par exemple si vous faites ce genre de choses sur word c'est spécialement pénible parce que les objets c'est sont considérés comme du texte donc ça vous casse toute votre mise en forme dès que vous bougez moins de petits trucs là ça va pas du tout être le cas alors est-ce que ça va pour les insertions de forme et pour écrire enfin les insertions de zone de texte et pour écrire dedans oui c'est pas de problème oui c'est pas de soucis c'est bon ok donc on peut voir les formes alors au niveau des formes vous allez trouver toutes vos formes sur la colonne de gauche qui est ici alors si jamais cette colonne n'est pas apparente il faut que vous alliez dans affichage donc il faut aller sur affichage bar d'outils et c'est la barre d'outils dessin qu'il faut afficher et donc si elle est cochée vous devez l'avoir à gauche si elle est décochée vous cliquez dessus pour pouvoir la mettre cette barre d'outils dessin elle va vous permettre d'avoir toutes les formes que vous pouvez ajouter alors si je reprends l'exemple par exemple cet exemple là là on voit qu'on a des flèches des grosses flèches dans lesquelles on a écrit et dans celle-ci on a par exemple ce schéma là donc si je veux faire ce schéma il va falloir que je dessine des traits que là je dessine des traits et une flèche et ici c'est une zone de texte alors pour ce faire au niveau des traits vous les avez juste ici vous voyez ici c'est insérer une ligne si je clique dessus je me mets sur ma page je peux tirer un premier trait alors la difficulté ça va être d'avoir des traits qui sont bien droits donc là montrer il est complètement de travers si montrer est de travers je vais pouvoir avec position et taille revenir à zéro et là montrer va être bien droit sinon vous avez possibilité d'ajouter un quadrillage ici vous voyez vous avez affiché la grille le bouton blanc avec des petits points vous avez tout un quadrillage qui va apparaître comme ça vous êtes sûr d'avoir exactement la même les mêmes distances si je dois faire un deuxième trait pour faire la là pour les repères c'est ce qui va être le mieux alors je zoom ma page hop mon premier trait je vais le mettre plus gros et en rouge par exemple pour qu'on le voit bien donc là largeur hop voilà c'est pour qu'on le voit mieux donc là je vais reprendre insérer une ligne et je vais pouvoir ici redessiner ma ligne donc là pareil je la repasse en rouge j'avais mis le maximum si je vais être sûr qu'il fasse exactement la même taille vous voyez si je clique sur le premier trait je vois qu'il fait 6,42 de largeur mon second trait je clique dessus il fait 6,32 de largeur donc ils sont pas exactement à la même enfin exactement la même taille donc je sélectionne et je vais pouvoir mettre 42 donc là ils ont exactement la même taille est-ce que ça va ? oui oui là je commence à 0,60 ça me rappelle Publisher en fait c'est le même principe que Publisher oui Publisher oui c'est un Publisher en version allégée allégée oui c'est ça mais là là le fait d'avoir dans position et taille en fait position X ça vous permet de savoir à combien je commence de la marge donc là je suis à 79 mm du début de la marge enfin 0,79 du début de la marge position Y je suis à 7,95 du haut de la page et là c'est vraiment la largeur de la forme donc celui-ci je fais exprès de le décaler si je veux qu'il commence pile au même niveau que le trait du haut il va falloir qu'en position X je le mette à 0,79 et là je suis sûre que les deux sont pile alignés comme il faut est-ce que ça va ? oui très bien oui oui très bien ensuite il faut que je refasse deux traits qui partent là pour faire une autre rue donc je reprends la ligne je vais mettre attendez j'ai pas pris mon bon trait je le remets à 0 donc je reprends mon trait je vais le faire partir de là jusque là par exemple largeur 6 je vais le remettre en rouge alors par contre là on voit qu'il est pas bien positionné donc après je peux le décaler pour qu'il me fasse un angle si j'ai besoin de redessiner l'autre pareil je sélectionne je dessine donc j'ai fait 4 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite Nathalie on peut pas faire un copier-coller ? si après on peut copier-coller c'est à dire si je sélectionne si je sélectionne je clique droit copier je clique n'importe où je clique droit coller alors par contre il se superpose donc après c'est à moi d'en attraper un et de le décaler d'accord merci sinon vous cliquez alors je vais prendre celui-ci par exemple ou celui-là d'en dessous contrôle donc la touche CTRL en bas à gauche plus la lettre C je clique n'importe où et contrôle donc CTRL et la lettre V et là j'ai fait un copier-coller contrôle C, contrôle V vous copiez-coller est-ce que ça va ? d'accord très bien donc après c'est à vous de voir si vous préférez le redessiner ou si le copier-coller vous convient on ne peut copier-coller qu'une barre à la fois non après on peut en copier deux alors attendez je vais supprimer ces deux traits là après je pense sélectionner deux c'est à dire si je me mets par exemple ici alors je vais enlever le quadrillage donc si je me mets là je clique sur le bouton gauche de ma souris je reste appuyé et je sélectionne pour prendre les deux traits là les deux sont sélectionnés si je fais CTRL C je clique n'importe où CTRL V il m'a bien sélectionné les deux d'accord merci alors par contre l'inconvénient c'est que si je veux bouger les deux vous voyez là je voulais bouger mes deux formes en même temps si je clique sur une et que je bouge ça me sélectionne enfin ça me bouge que la ligne du bas en fait ce qu'il faut penser quand vous faites ce genre d'objet quand vous avez fini quand vous avez fini alors on va dire que on va dire que là je remets un bout de rue ici par exemple comme ça on va dire que ma rue elle est comme ça d'accord ? donc là si j'ai fini ce qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir tout bouger d'un seul coup il faut que vous sélectionniez la totalité des objets donc clic gauche je reste appuyé et je sélectionne là tous mes objets sont bien sélectionnés parce que les petits points ils se sont mis sur les vraiment sur les extérieurs et il va falloir qu'on regroupe tous ces objets en un alors pour regrouper tous les objets en un où est-ce que c'est caché ? j'ai un trou de mémoire là je les sélectionne tous je ne me rappelle plus où est caché ce bouton c'est groupé généralement oh bah flûte alors ça va me revenir c'est combiné donc si vous faites voilà c'est combiné dans cette version alors ça m'a un peu tout décalé quand il a combiné mais si vous faites un clic droit sur l'objet je ne vais pas le retrouver attendez j'annule pour pouvoir le retrouver tac bah il est arrivé je ne vais pas m'annuler voilà alors je sélectionne tout en fait moi je ne m'amuse même pas à les grouper c'est je sélectionne tout et comme ça je suis sûre de pouvoir tout déplacer d'un coup là vous avez forme mais ça ne me parle pas ah non c'est dans je recorrige donc je recommence c'est lundi matin on sélectionne tout ça c'est bon ensuite vous allez dans forme et là vous allez trouver vous allez grouper et vous refaites grouper et là tous vos objets sont fusionnés en un seul objet donc vous ne pouvez plus les dissocier donc si vous bougez vous bougez la totalité donc comme c'est des choses que vous dessinez comme ça c'est ce qu'il faut que vous fassiez alors par contre si vous avez grouper et que vous vous rendez compte qu'il y a un objet qu'il faut supprimer si je veux supprimer un des traits par exemple il faut que vous retourniez sur forme grouper et là vous pouvez dissocier ce qui fait qu'il redevienne indépendant et je peux resupprimer une forme pourquoi qu'il ne me le dissocie pas voilà quand même là je peux changer donc par exemple je vais agrandir montrer pour qu'il aille jusqu'ici et là je me dis ça y est mon schéma est bon je sélectionne tout forme grouper grouper et là je vais pouvoir tout bouger d'un seul coup est-ce que ça va malgré le bug ça va oui ça va et le bug nous a permis de réfléchir aussi c'est pas mal mais non mais je ne le renvoyais pas ce bouton alors après enfin c'est pas pour me justifier ou quoi mais autant Word Excel enfin les boutons de mémoire je les connais par cœur autant sur LibreOffice je ne connais pas tout par cœur donc il y a des fois et ben voilà j'ai des bugs comme ça où je ne retrouve pas les boutons ne te tracasse pas vous avez est-ce que ça va sur les insertions de traits oui oui sans problème il faudra le faire soi-même ce sera peut-être une autre paire de manches mais on va essayer on aura une écrit non pas forcément vous avez la vidéo après après je peux vous mettre un lien sur un sur un site internet où il y a des récapitulatifs des récapitulatifs LibreOffice qui sont plutôt bien fait je vous mettrai le lien en bas de la vidéo si vous voulez si ça peut vous aider avec un truc écrit mais les vidéos elles vont rester sur Youtube oui elles vont rester sur Youtube les vidéos il n'est pas question de les enlever après c'est ce que je disais tout à l'heure même si on décidait de supprimer cette chaîne Youtube on n'en a enfin on n'a pas du tout abordé la question mais si jamais on décidait de l'enlever cette chaîne Youtube moi je les ai les fichiers originaux enfin toutes les vidéos que j'ai faites je ne les enregistre pas directement sur Youtube c'est-à-dire qu'elles sont sur mon ordinateur et après je les envoie sur Youtube donc les fichiers vidéo je pourrais vous les donner après si vous voulez ah oui donc ça nous servira de support de cours c'est ça c'est ça alors ensuite vous avez si je reprends dans l'exemple donc là on a vu les schémas si je veux faire la flèche la flèche ça va être le même principe c'est-à-dire que vous avez des lignes et flèches alors vous en avez certaines qui sont comme ça avec des points en début ou pas et vous en avez d'autres qui sont ce genre de flèches alors c'est pas forcément les plus intéressantes le plus simple moi je trouve c'est de prendre un trait là je vais faire une ligne ensuite je vais refaire une autre ligne qui va partir comme ça par exemple et là je vais prendre ma flèche que je vais faire venir alors il faut toujours partir là je vais partir du bas et il faut toujours finir par la flèche en fait quand vous faites une flèche la pointe c'est vraiment le dernier truc qui va se dessiner et là ma flèche elle est mise alors après je peux la réagrandir si je veux ça va être plus simple comme ça si j'avais utilisé une de ces flèches là ça vous dessine comme ça donc ça peut être un peu pénible le temps de dessiner dans le bon sens et d'avoir les traits qui sont bien donc là vous voyez après je peux redéplacer dans un sens ou dans l'autre et ainsi de suite est-ce que ça va ? ouais en fait c'est pareil il faut jouer avec il faut jouer avec pour voir ce qui vous convient le mieux juste au niveau des flèches si je sélectionne celle-ci si je vais dans les lignes vous avez ici tout au bout donc le milieu c'est le trait donc par exemple je vais mettre des pointillés alors je vais mettre une épaisseur un peu plus importante pour que ça se voit donc là j'ai mis des pointillés et là le bouton qui est ici ça correspond à la pointe de flèche donc ma flèche j'ai une flèche au bout par exemple vous avez plein de formes différentes pour vos flèches donc c'est vraiment je sélectionne c'est dans le ligne et je vais pouvoir choisir le bout de ma flèche est-ce que ça va ? oui ouais alors ensuite ouais ok je continue ensuite j'ai les formes au niveau des formes si je prends l'exemple je vais aller chercher dans les étoiles par exemple si je prends la petite bannière qui est là le parchemin horizontal je clique dessus pareil je peux le dessiner donc j'ai mon ma petite bannière qui s'est mise si je veux écrire j'écris directement dedans après au niveau de la même forme ça va être pareil je sélectionne et je vais retrouver le même principe les zones l'ombre les lignes position et taille notamment si je veux incliner et si je sélectionne le texte je vais retrouver la mise en forme des caractères la taille etc après vous avez là pour écrire dedans vous n'avez pas besoin d'aller dans texte vous êtes directement dans la forme et vous écrivez directement dans la forme oui on peut écrire directement dans la totalité des formes même si je prends le petit smiley qui n'est pas une forme où on a l'habitude d'écrire je le dessine et aussitôt je peux écrire d'accord d'accord merci c'est l'avantage qu'on va avoir par rapport à Word par exemple où je pense que Publisher c'est pareil je peux faire clic droit ajouter du texte pour un truc comme ça d'accord merci Nathalie s'il vous plaît est-ce qu'on peut y mettre une image que l'on a dans notre ordinateur on le voit juste après d'accord merci donc juste au niveau des formes vous avez par moment des points là j'ai un point gris qui va me permettre de changer la forme donc là j'ai accentué l'enroulé par rapport au plat et si je prends mon petit bonhomme là je vais pouvoir lui faire faire la tête ou le laisser impassible ou le faire sourire donc suivant les formes vous pouvez avoir ce petit point gris qui apparaît pour pouvoir changer votre forme vous l'avez sur les flèches aussi si je prends la double flèche là c'est ce qui va vous permettre d'avoir une flèche plus ou moins épaisse ou plus ou moins large alors je peux ensuite vous avez ensuite juste là vous avez des objets 3D alors par exemple si je prends la pyramide vous allez pouvoir donner des effets 3D comme ça à vos formes donc je peux l'incliner et par contre vous allez avoir cette espèce de comment dire de rendu sur les couleurs pour vous montrer que c'est de la 3D si j'ai mis quelque chose et que je ne veux plus de cette forme je la sélectionne et je fais supra au clavier et elle va partir toute seule au niveau de vos images si vous voulez mettre une image qui est sur votre ordinateur il suffit d'aller soit sur insertion images soit d'aller sur le bouton qui est là si je clique sur ce bouton donc c'est la même chose insertion dessin c'est pareil si je vais alors moi j'ai mis ça dans documents alors attendez je suis en train de tout casser donc si je fais images déjà je vais prendre échantillon d'images donc c'est les mêmes photos qu'en cours si je prends une photo je vais faire cette photo elle va s'implanter à l'endroit où vous l'avez mise alors moi elle s'est mise au dessus de toutes mes formes donc si je descends non c'est bon je les rétrécis donc voilà après je peux la positionner comme je veux cette image et si j'ai besoin de remettre une autre image je refais le petit le petit paysage je vais choisir une autre image et pareil je la redimensionne et là l'avantage c'est que vous n'avez pas de problème de disposition où l'image elle va tout vous casser c'est vrai vous bougez les choses comme vous le souhaitez l'image je veux la mettre ici par contre je voudrais qu'elle soit en dessous de ses formes dans position et taille vous avez disposé ici les petits carrés avec des petits ronds ou des petits carrés jaunes c'est pour vous indiquer comment vous voulez la disposer donc moi je voudrais qu'elle soit derrière donc je vais l'envoyer à l'arrière avec le bouton qui est là et mon image est passée derrière mes formes ça vous le trouvez également alors j'ai remonté celle-ci vous le trouvez également en faisant un clic droit disposition et vous retrouvez les envoyer à l'avant envoyer à l'arrière etc donc là si je l'envoie vers l'arrière ma bannière est repassée par dessus est-ce que ça va ? oui oui merci très bien alors après c'est la même chose si je prends un exemple alors c'est pareil les deux fichiers je vous les mettrai sur je vous les mettrai sur le drive et je vous mettrai le lien sous la vidéo sur Youtube toutes ces petites images qui sont là là par contre c'est des images qu'il faut prendre en transparence donc il faut prendre des PNG alors j'ai pas exactement les mêmes mais je suis allée sur Canva et j'ai téléchargé des images alors si vous vous rappelez plus l'utilisation de Canva pour télécharger des images libres de droit j'ai fait un tuto vidéo donc vous regardez dans dans playlist je vous remontrerai après si vous voulez sur Youtube mais dans télécharger du contenu libre de droit vous avez plusieurs catégories et vous retrouvez Pixabay pardon pas Canva et vous allez retrouver comment télécharger des images sur Pixabay donc là si je retourne sur sur insérer une image je vous ai mis ça dans document dessins de droit images donc là toutes ces petites images c'est des images qui sont en transparence donc si je prends celle-ci par exemple ou mon image elle s'est implantée et je vais pouvoir la positionner comme je veux et là je peux la mettre comme ça celle-ci elle n'est pas en transparence forcément mais après vous pouvez mettre autant d'images que vous souhaitez et tout va s'adapter sans aucun problème est-ce que ça va ? première question peut-on écrire sur les images qui allait poser notre question ? moi comment on peut est-ce qu'on peut insérer une photo dans une forme ? avec ça non non on peut pas d'accord lui on peut pas il va pas il va pas nous couper on peut le faire avec Word mais on peut pas le faire avec LibreOffice d'accord ouais bah c'est ce que j'avais fait sur Word mais bon je m'étais posé la question quand même ouais non avec LibreOffice on va pas pouvoir le faire alors par contre on va pouvoir écrire par contre écrire sur une image on va pouvoir là ça vous oblige à faire une zone de texte la zone de texte alors attendez si je clique sur mon image je peux écrire directement dessus par contre là je vais avoir le problème j'ai même pas besoin de zone de texte je peux écrire directement par contre je vais avoir le problème de la lisibilité donc là je vais le passer en blanc je vais le mettre en gras et là j'ai mon texte qui c'est par contre je bouge tout je peux pas bouger que mon texte après ah ouais d'accord mon texte il s'est mis qu'en plein milieu alors le test il se met en plein milieu si je voulais écrire qu'en bas là il faudrait faire une zone de texte attendez il faudrait que je dessine une zone de texte que je vais mettre par dessus l'image j'écris dedans je passe en blanc et là par contre je vais pouvoir resélectionner cette zone de texte et pouvoir la bouger comme je veux si on nage ensuite si jamais votre texte il s'était mis en dessous c'est comme tout à l'heure clique droit et je vais jouer avec la disposition envoyer à l'avant à l'arrière etc est-ce que ça va oui on peut en faire les choses attendez Nathalie je ne comprends pas la différence tout à l'heure la dame vous a demandé si on ne pouvait pas mettre une photo dans une forme vous avez dit non mais on met bien des images là oui mais je ne peux pas comment dire les images dans une forme ouais mais je vais pouvoir attendez je prends une nouvelle page en fait Word on peut on peut donner des effets sur les contours de l'image oui c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des images de transparence des effets de relief etc ça je ne l'ai pas ça je ne l'ai pas avec libre si je mets une forme la seule chose que je peux faire quand je vais dans zone remplir couleur je peux choisir du bitmap bitmap ça je peux choisir c'est les effets blanc-peint etc si je fais importer je peux aller choisir une dommage alors je vais prendre le poisson là par contre le problème ça va me faire un truc comme ça c'est-à-dire que je peux c'est pour ça que je préfère vous dire non je ne peux pas le faire parce que le résultat il ne l'a pas c'est ça je peux après je peux le diminuer par rapport à la forme exactement il va s'en servir comme un emporte-pièce en fait ouais j'ai compris merci est-ce que vous avez d'autres questions pour l'instant on va essayer tout en plus je pense qu'on peut mettre une forme prendre une image la mettre dessus mais à l'intérieur sans rien toucher de plus non on ne l'aura pas on ne l'aura pas parce que si je mets mon image par dessus ma bannière elle ne s'adapte pas à la forme en fait non mais si on a une forme plus grande que l'image on peut la mettre dessus point oui c'est ça mais par contre elle ne s'adapte pas à la forme que là la question c'est non je suis d'accord est-ce qu'une image peut s'adapter à la forme oui non elle ne s'adapte pas à la forme mais à la limite on peut par exemple mettre la photo de la voiture au milieu de la bannière oui ça on pourra le faire voilà merci ça on pourra le faire c'est à dire qu'après je peux faire des superpositions alors je vais prendre comme ça oui voilà c'est ce que je voulais dire oui c'est ça après je peux faire des choses comme ça par contre alors je l'envoie à l'arrière si j'envoie pas le bon à l'arrière ça marche pas je peux faire des choses comme ça oui c'est ça mais par contre c'est pas du tout adapté à la forme d'accord oui oui ça peut après 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 à terme peut-être qu'ils le feront peut-être qu'ils le feront ils l'évoluent ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités et des améliorations régulièrement donc peut-être qu'un jour ils le feront étant donné que c'est des logiciels participatifs c'est à dire que c'est du libre de droit donc moi si je sais faire du code informatique et que je sais coder cette particularité d'adapter une image à une forme je crée le code et je leur propose et de là ils vont pouvoir le mettre donc peut-être qu'un jour qu'un fera cette possibilité là mais là pour le moment on ne l'a pas est-ce que vous avez d'autres questions ? et ça me plaît bien moi j'ai des questions qui n'ont rien à voir avec le cours on le fera après quand on va arrêter l'enregistrement à ce moment-là Solange après sincèrement si vous avez des affichages à faire et que vous voulez mettre des formes etc c'est vraiment le plus simple c'est de le faire avec ça c'est avec ça que vous allez perdre le moins de temps ouais c'est pour cette raison que je demandais si on aurait un support écrit bon après je vous dis je vous mettrai un lien vers un oui c'est bien vers un site internet où il y a des choses qui sont assez sympas merci Nathalie mais je vous en prie pardon je suis en train de lire un mail alors j'ai lu un mail de quelqu'un qui m'a dit qu'il n'arrivait pas à se connecter petit rappel pour vous connecter sur les visioconférences c'est toujours à partir du dernier mail que vous recevez les liens en fait sont à usage unique donc le lien de la semaine dernière ne peut pas fonctionner pour aujourd'hui même moi qui ne suis pas douée je clique sur le truc et ça vient oui bon on fait tout pareil je clique sur le truc et ça s'ouvre tout seul parfait est-ce que vous avez des questions sur Descendre ou pas ? non c'est super je trouve c'est très maniable super je vous mets en commentaire de la vidéo YouTube je vous mettrai ces deux exemples d'application vous aurez aussi les petits dessins comme mes deux petits cuisinés là et je vous mettrai également les liens vers des des bruits il y a des bruits et le lien vers des supports de cours que je n'ai je vous je coupe l'enregistrement ok ok je vous mettrai je vous mettrai